Bonjour mes amis, I am back, et oui je suis déjà de retour, comme quoi la vie c'est comme une boîte de chocolat, c'est succulent. Mais un peu de sérieux mes chéris, si je suis revenu aujourd'hui devant vous, vous vous en doutez, c'est que l'heure est grave. Alors je vous raconte, il y a quelques jours, alors que je commençais à peine à profiter de ma retraite bien méritée dans mes chers Pyrénées, à repeindre mes volets, soudain le téléphone sonne, et c'était Manu, figurez-vous, Manu qui m'appelle tout paniqué, tu as vu la nouvelle maladie là, ça m'inquiète, moi je lui dis non, j'ai débranché tout ça, qu'est-ce qui se passe ? Et là, il me parle d'une variole de singe, ah tiens c'est original ça, il me dit oui, il y a déjà des cas qui se propagent dans le monde, bon, alors sur le Covid, on n'a pas été bon, quand c'est parti de Chine, on a dit que c'était que dalle, que ça n'arriverait pas ici, on a vu le résultat, donc cette fois, on se part à toute éventualité, il faut prendre les devants. Donc, mon JC, t'es bien gentil, tu sors de ta retraite, toi qui gères les épidémies comme personne au monde, tu vas nous tirer de là. Alors, ni une ni deux, le sauveur de l'humanité, Super Jeannot, a renfilé son costume, et avec mon Olive Lamalice en mode Batman et Robin, j'ai remonté ma task force épidémie, on a cogité pendant des jours, et voici donc nos premières mesures pour endiguer la variole de singe. Alors premièrement, le retour du masque obligatoire. Alors attention, ce n'est pas un masque chirurgical ou FFP2, cette fois, c'est un masque de poule. Alors en effet, l'homme descend du singe, mais la poule, pas du tout, elle descend de l'œuf, donc rien à voir. Alors c'est un masque de déguisement pour tromper la variole, je vous explique. Avant, la variole de singe arrivait vers vous, tient une bouche, un nez, des mains, des poils, ça doit être un singe, et paf, elle vous attaquait. Tandis que là, avec le masque de poule, la variole arrive, elle analyse le truc, c'est quoi ça ? Un bec, une crête, des plumes, non, ça ne me dit rien, je trace ma route. Et hop, ni vu ni connu, vous êtes sauvés. Et il y en a là-dedans, hein. Donc, le port de ce masque de poule devient obligatoire partout, dans l'espace public, dans la rue, et y compris chez vous, bien sûr. Hein, voilà. On joint en plus l'utile à l'agréable, hein, comme c'est un peu morose en ce moment, ça va mettre un peu d'ambiance dans les commerces, les transports, ou les boîtes de nuit. Deuxième mesure, la société Nintendo doit supprimer, à effet immédiat, son personnage de Donkey Kong. Le singe, hein, de tous ces jeux vidéo. Donkey Kong Junior, Donkey Kong Country, et tout le travail, et y compris, y compris, bien sûr, dans Mario Kart. Hein, bon, de toute façon, il nous gonflait avec ses pots de bananes lâchés sans vergogne, en plein milieu de la piste. On glissait dessus dans le dernier virage, tout le monde nous passait devant. C'est la cata, donc, c'est pas plus mal. Allez, hop, garde ta variole, sale bête. Ciao, Clara. Enfin, last but not least, pour tuer le mal à la racine, nous allons détruire, sans délai, la fameuse planète des singes. Comment allons-nous procéder ? Eh bien, tout simplement, grâce à un tir de précision de l'étoile de la mort, de Star Wars, et son rayon laser intersidéral surpuissant, capable de pulvériser une planète en moins de deux secondes. En effet, à ce titre, nous tenons à remercier spécifiquement Dark Vador, ainsi que l'empereur Palpatine, pour leur collaboration. Cette opération peut paraître un peu extrême, mais, encore une fois, l'idée, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Oui, tout à fait, Olive, on se fait pas avoir de foi. Hein, donc, les singes, ce sera eux, ou nous, donc, pas de pitié. Voilà, donc déjà, un premier paquet de mesures, hein, qui devraient avoir un impact significatif pour lutter contre l'épidémie. Je pense que c'est un bon compromis, hein, encore une fois, entre liberté et responsabilité. Alors, j'ajoute toutefois, hein, que si ces mesures n'étaient pas suffisantes, nous pourrions aller plus loin. Ce n'est, bien sûr, pas à l'ordre du jour, hein, mais je tiens à vous rassurer s'il fallait aller jusqu'au reconfinement. Nous avons d'ores et déjà prévu un stock de papier toilette sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Hein, ça, c'est pas comme l'huile de tournesol, on a du stock, hein. Et vous aurez également de superbes nouvelles attestations de sortie. Nous venons de valider les modèles, voilà, histoire de vous faire passer de nouveaux confinements des plus agréables. Enfin, on n'y est pas, hein, donc, on va déjà faire comme ça en un premier temps et on verra, hein, et puis ainsi de suite. En attendant, la prochaine épidémie, hein, alors, alerte spoiler, hein, je balance la prochaine. Elle s'appellera la bronchite de l'escargot. Encore de bien beaux moments en perspective. Voilà, comme vous le voyez, mes chers amis, hein, Jeannot est toujours là pour vous servir. Alors, à très bientôt, mes chéris, pour d'autres annonces palpitantes, hein. Je sens qu'on va encore bien se marrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada